Elisabeth Buffard Relecteur d'hypnose médicale Bonsoir. Je pratique l'hypnose médicale. C'est drôle, j'adore cette expression, parce que devoir dire « hypnose médicale » pour se distinguer des gens qui font de l'hypnose de spectacle, pour moi, c'est un peu comme si vous demandiez à des chirurgiens de dire qu'ils font de la chirurgie médicale pour se distinguer des gens qui font des piercings. C'est dommage, mais quelque part, ça montre que dans l'image collective, l'hypnose, ça reste quelque chose qui se fait sur une scène avec un costume et que l'aspect médical, quelque part, c'est un rajout qui s'est fait après. C'est pour ça que je suis très content que vous soyez là ce soir pour pouvoir expliquer qu'il est un peu temps de faire place à l'hypnose médicale et de la mettre au premier plan. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté, l'hypnose, c'est la combinaison de deux choses essentiellement. La première, c'est cet état d'hypnose, qui a un état de conscience très particulier. Et la seconde, c'est l'utilisation de suggestions, d'éléments qu'on va pouvoir appeler pour permettre aux gens de réfléchir au-delà de ce qu'on pense habituellement possible comme réflexion. Pour expliquer un petit peu ce que c'est que cet état d'hypnose, il faut savoir, c'est quelque chose de parfaitement naturel, quelque chose qu'on vit tous dans notre vie quotidienne. Un bon exemple pour ceux qui font du jogging, de la course à pied, c'est ce moment où on est en train de courir, on avance, les pieds font leur travail, les bras sur l'équilibre, mais le cerveau commence à partir à des kilomètres. On a des pensées qui n'ont rien à voir avec l'activité qu'on est en train de faire. Pourtant, on suit le chemin, on peut réagir s'il y a un imprévu. Pour ceux qui conduisent, c'est ce moment à la fin de la journée où vous rentrez chez vous. Vous savez que vous êtes rentré à la maison parce que vous y êtes, mais impossible de se rappeler du chemin que vous avez pris ou des gens que vous avez croisés sur la route, parce que, pareil, les mains étaient en pilote automatique, les pieds faisaient leur travail, mais le cerveau était très loin. Et c'est cette dissociation-là, cette séparation entre le corps et l'esprit, qu'on va chercher à provoquer en hypnose. On a développé énormément de techniques qui peuvent se faire soit avec l'aide d'un thérapeute, soit, pour ceux qui ont été formés à le faire, soi-même, par l'auto-hypnose. Au niveau scientifique un peu plus dur, plus dense, on a pas mal de moyens de voir qu'une personne rentre en état d'hypnose, vraiment d'observer, de voir ce basculement, ce passage. Un des plus anciens, c'est l'électroencéphalogramme, c'est ces espèces de bonnets qu'on vous met avec beaucoup de câbles, qui permettent d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Cette activité, elle se présente sous forme d'ondes, et ce qu'on observe au moment où la personne rentre en hypnose, c'est l'apparition d'ondes qu'on appelle des ondes theta. C'est des ondes qui sont très différentes de celles qu'on a à l'état d'éveil, et pour l'anecdote, c'est les mêmes ondes qu'on observe quand les gens sont en phase de sommeil paradoxal, ce moment du sommeil où on fabrique les rêves. Scientifiquement, c'est très grossier de mélanger les rêves et l'hypnose, mais certaines personnes rapportent l'expérience d'hypnose comme une sensation de rêve éveillé. Donc, c'est une image que ça vaut la peine de garder, pour se faire un petit peu une idée de ce que c'est. Un peu plus tard, fin du 20ème siècle, début du 21ème, on a mis au point des techniques qu'on appelle d'imagerie fonctionnelle, qui associent une imagerie, un scanner ou une IRM du cerveau, vous savez, ces images, ces coupes de cerveau qu'on voit dans toutes les séries médicales, et par-dessus ces images, on arrive à détecter précisément à quel endroit, de quelle façon, s'active ou s'active moins le cerveau. Ce qui nous permet de voir en direct si les régions motrices sont activées, si les régions visuelles sont activées, si les régions de la mémoire ou des émotions viennent s'allumer sur notre écran. Et c'est la combinaison de ces deux techniques qui a permis, quelque part, de donner ces lettres de noblesse à la discipline de l'hypnose, de lui donner quelque chose de tangible, d'observable, qui ne soit pas juste le témoignage de la personne qui a vécu l'hypnose. Ça, c'est pour la partie de cet état de conscience modifié qu'on appelle l'état d'hypnose. La deuxième partie du travail, c'est celui de la suggestion. Et là, avant de commencer, j'aimerais vous proposer un petit exercice, tout simple, peut-être pas si simple, vous allez voir. J'aimerais vous demander de vous concentrer et d'identifier laquelle de vos deux mains est la plus chaude. C'est quelque chose qui est assez fin, qu'on ne remarque pas forcément, mais plus la circulation sanguine n'est jamais complètement symétrique dans un corps humain, il y a toujours un moment où il y a une différence de température. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être gaucher ou droitier, ça fluctue au fur et à mesure de la journée. Et comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est assez subtil, sinon l'exercice n'aurait aucun sens. Je vous laisse quelques secondes pour commencer à réfléchir et puis essayer d'identifier laquelle des deux. Ce n'est pas un exercice qui est évident. De nouveau, si c'était trop flagrant, ça n'aurait pas d'intérêt. Prenez votre temps. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont l'air d'avoir trouvé. Ça, pour vous, je propose qu'on avance. Pour les autres, ma foi, tant pis. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement faux. Il n'y a pas de mains plus chaudes ou plus froides. Ou alors, en tout cas, pas de façon qu'on puisse percevoir nous-mêmes. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des gens dans la salle qui ont effectivement identifié une main comme étant plus chaude que l'autre. Et ça, c'est parce que votre cerveau a été convaincu qu'il y en avait une, tout naturellement. Ce qui est encore plus beau, encore plus fort, c'est que si j'avais eu un petit thermomètre collé sur la paume de vos mains, j'aurais pu détecter à ce moment-là une différence. Parce que votre cerveau a intégré l'idée qu'une des deux mains était plus chaude, et le corps a suivi sans se poser de questions. Quand le corps pense qu'une des mains est plus chaude, qu'est-ce qu'il fait ? Il dilate les vaisseaux, on augmente la flux sanguin, et la température monte, très légèrement, mais c'est mesurable. Ça, c'est juste de la suggestion, sans hypnose derrière. Alors, évidemment, j'ai mis en place certaines choses depuis le début de mon discours, dans la façon dont je présente les choses, pour rendre les suggestions un peu plus impactantes, mais je pense que personne n'est hypnotisé dans la salle avec l'heure qu'il est. Ou alors, c'est que j'ai raté quelque chose. Une fois que la personne est justement dans cet état d'hypnose, donc beaucoup plus sensible aux suggestions, c'est là qu'on peut vraiment commencer à travailler. Et par la suggestion, on peut l'amener à avoir des emprises sur des choses qui étaient absolument inimaginables. une chose qu'on aime beaucoup faire, c'est donner une consistance physique à des concepts abstraits, permettre aux gens, dans leur tête, dans leur monde intérieur, d'associer une douleur, une émotion, une réaction à un objet physique qu'on peut manipuler, qu'on peut étirer, qu'on peut malaxer, qu'on peut couper, scinder, coller, réparer. Et cette association-là, ça permet de donner une emprise aux gens sur quelque chose qui était inaccessible. D'autres outils qu'on utilise, par exemple, c'est d'utiliser l'hypnose pour revivre ou représenter des situations de la vie quotidienne. Ce qu'on peut utiliser, par exemple, pour le traitement des phobies, où on met les personnes dans des situations qui sont confortables, contrôlées, et on fait des expositions progressives aux objets des phobies. Pour les sportifs, on l'utilise aussi, par exemple, pour se repasser une descente à ski avant la descente, prévoir, anticiper les virages, les pentes, les accélérations. Pour les combats de boxe, on peut aussi se représenter les techniques particulières d'un adversaire, se remettre en situation. On utilise l'hypnose pour énormément de choses, que ce soit de la gestion du stress, de la douleur, ou d'augmenter la concentration avant une épreuve ou un examen. Pour nous, à l'hôpital, mon quotidien et celui de mes collègues, c'est plus la gestion de la douleur, de la douleur aiguë en général. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on utilise des techniques qui sont probablement plus simples et plus rapides que celles des psychologues qui pratiquent l'hypnose. Puisque nous, on a besoin d'avoir une réaction rapide des gens et de leur permettre rapidement de soulager une douleur. Ce qu'on utilise en général, c'est qu'on prend une situation, une activité, un endroit, quelque chose où les gens se sentent bien, et on utilise ces outils-là pour changer le sens de ce que les gens ressentent. Je peux vous donner l'exemple d'un enfant que j'ai soigné il y a peut-être deux mois maintenant, un enfant d'une dizaine d'années, qui avait une fracture au niveau des deux os de l'avant-bras. Il avait besoin d'être opéré. Pour des raisons de logistique et de technique, on ne pouvait pas l'opérer le soir même. On devait lui faire un plâtre provisoire en attendant l'opération du lendemain. Sauf que l'enfant avait mal. Et dans la pièce, mes collègues qui devaient faire le plâtre savaient que dès qu'on allait bouger son bras pour pouvoir faire le plâtre, il allait avoir mal. La situation était vraiment inconfortable pour tout le monde, et puis l'enfant m'a demandé de l'emmener dans un manège, un grand 8 à Europa Park. On a commencé le travail, on est partis ensemble, et on a réussi à associer tous les mouvements du bras que mes collègues devaient faire, tous les enroulements de plâtre autour, à des accélérations, à des loopings, à des virages. Et ça a tellement bien pris que quand les plâtres étaient terminés, mes collègues m'ont fait signe qu'on pouvait arrêter la séance, je me suis dit « Ok, on est dans un grand 8, on va aller jusqu'au bout, à la fin du grand 8 il y a toujours une caméra qui nous prend en photo, après on nous vend la photo 10 euros à la sortie. » Et quand j'ai suggéré à l'enfant qui passait devant la caméra, il a réussi à sourire. Et quand on est sortis de l'hypnose, il a pu me dire « Oui, j'ai senti que mon bras bougeait un peu, mais ça ne m'a pas dérangé. » Alors moi j'étais ravi. L'enfant était content, les parents étaient contents, les collègues étaient contents. Et cette sensation d'avoir pu soulager quelqu'un, sans médicaments, sans pastilles, sans seringues, sans effets secondaires, sans nausées, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. C'est un moteur assez incroyable. Et il faut bien ça. Parce qu'une expérience d'hypnose, c'est quelque chose qui est très, très prenant aussi pour le thérapeute. On est vraiment à côté de notre patient, on est complètement avec lui, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui, à l'écoute de ce qui se passe autour des collègues qui travaillent et de comment ils vont faire. Et il faut vraiment ce moteur, cette envie de soulager les gens. Pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable et qui est indispensable qu'on implémente à plus grande échelle, qu'on donne accès au maximum possible de gens à ce type de thérapie. Et pour ça, dans l'avenir, je pense qu'il y a deux grands challenges qu'on va devoir gérer. Le premier, c'est l'image de l'hypnose. L'image qu'on a à la télévision, dans les grands médias. J'ai pu proposer à pas mal de mes collègues une séance d'hypnose pour leur montrer ce que c'était, pour qu'ils comprennent ce qu'on ressent et puis comment faire ensuite pour travailler avec des enfants quand ils sont dans cet état-là ou avec des adultes. Mon quotidien, c'est les enfants, c'est pour ça. Et la question qui revient toujours avant de commencer, c'est « Ok, c'est cool, mais tu ne vas quand même pas me faire faire le poulet dans le couloir. » Alors, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est toujours le poulet. C'est jamais la vache, jamais l'éléphant, toujours le poulet. Fait avec. Mais cette question qui vient toujours sur le couvert de l'humour, elle dénote quand même une peur. Et c'est la peur, cette image qu'on a des hypnotiseurs de spectacles qui utilisent ces techniques-là pour leurs bénéfices personnels, que ce soit un bénéfice financier, un bénéfice d'égout, un bénéfice d'image, peu importe. Mais ils utilisent ces techniques-là pour leurs bénéfices à eux, avec une éthique qui est parfois douteuse envers les gens avec qui ils travaillent. Et là où eux, ils cherchent à prendre le contrôle, notre objectif à nous, c'est d'augmenter le contrôle des gens sur leur propre situation. C'est de leur donner des outils pour aller plus loin que ce qu'ils font d'habitude, pour leur donner une autre approche. Et je ne peux que regretter l'immense caisse de résonance que les médias font aux hypnotiseurs de spectacle, et qui contribuent à entretenir cette image-là dans le grand public. L'autre challenge, et celui-là il est peut-être plus difficile, c'est celui de la conception moderne de la médecine qui doit être efficiente et rentable. Puisque implémenter l'hypnose à grande échelle, ça demande des moyens, ça demande des gens, ça demande des formations, ça demande de la disponibilité. Et autant le challenge de la génération d'hypnothérapeutes qui venait avant nous, ça a été de réussir à faire rentrer l'hypnose dans la médecine, dans les hôpitaux, de montrer que non seulement ça marche, mais qu'en plus on peut le mesurer, et on peut faire du bien aux gens avec. Notre challenge à nous, ça va être de montrer que non seulement on peut faire du bien avec aux gens, mais qu'en plus, ça vaut la peine d'être fait. Ça vaut la peine parce qu'on diminue les doses de médicaments antidouleurs. En diminuant ça, on diminue les effets secondaires, on diminue la durée des interventions. Et une chose qui est extrêmement importante et très difficile à mesurer, en particulier dans mon travail avec les enfants, c'est qu'on diminue le traumatisme du soin. La peur de revenir à l'hôpital, la peur de revenir chercher de l'aide auprès des gens qui sont explicitement là pour ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier. mais un soin qui se passe bien, c'est la garantie que le prochain soin se passera mieux. Et là-dessus, il va falloir qu'on se montre convaincant. Moi, je suis déjà convaincu que l'hypnose a sa place dans les hôpitaux et qu'on a parfaitement notre rôle dans la prise en charge d'énormément de situations, on ne peut jamais dire toutes, mais il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et je vous remercie beaucoup d'être venu m'écouter parler de ça et puis d'avoir quelque part creusé un petit peu cette idée de l'hypnose chez les gens. Merci beaucoup.